Bonjour, ici Jean-Luc de Révolution Fermentation, et voici Tristan. Bonjour Tristan ! Bonjour ! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? La choucroute. On va faire la choucroute. Et en fait, on a pris un chou, on avait un chou, on a pris des épices inspirantes, comme du cumin. Il y a vraiment plein de façons de faire la choucroute, mais chou vert, cumin, ça marche plutôt bien. Et on a besoin aussi ? De sel. De sel. Puis on a pris un petit oignon, parce que c'est vraiment bon l'oignon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va râper le chou. On a pris une mandoline, vous pouvez le râper avec le couteau. C'est juste, ça fait des tranches pas mal plus fines, pas mal régulières avec la mandoline. Il faut juste faire très attention aux doigts. Au couteau, vous pouvez le faire aussi. Essayez de le faire le plus fine, le plus régulière possible. Ça marche vraiment bien. Donc, on va commencer ? En fait, je vais commencer, histoire qu'on ne se tranche pas les doigts. Le cumin marche très, très bien. C'est vraiment, généralement, en fin de compte, une cuillerée devrait suffire. Pour 1,8 kg de chou, à moins que vous soyez vraiment très, très amateur de cumin, mais une cuillère à café devrait être suffisante. Ça sent les samosas. Ça sent les samosas, oui, ça sent les samosas. Les samosas, ce n'est pas fermenté, à part le pain, mais on mange des fois à la maison des choses qui ne sont pas fermentées, comme les samosas. Mes enfants sont accros. Ok, on va faire un nouveau test. Ce n'est pas aussi facile qu'avec les carottes. Vous n'avez pas besoin de forcer. Vous pouvez, si vous voulez, forcer énormément, mais l'idée, vraiment, n'est pas tant que ça de forcer. Ce que vous allez voir aussi, ce qui est assez impressionnant, c'est de voir comment le chou dégorge et perd du volume. Au début, ce bol était vraiment plein à bord, et là, on en a à peu près la moitié. Donc, Tristan, est-ce que tu penses qu'on va réussir à tout rentrer dans les deux pots ? Oui. Je ne pense pas, mais on va essayer. Je pense que oui, moi. Tu penses que oui ? Oui. Ok, let's go, on va tenter ça. On va tenter notre chance. Je vais poser avec le truc qui s'enfonce vraiment. Comme toujours, avec les légumes fermentés, vous voulez que les légumes soient vraiment immergés le plus possible. Donc, il faut tasser, 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 tasser. Et faites sortir le liquide en tassant. C'est aussi un petit truc. Oui, tu peux faire comme ça aussi. Tiens, je vais t'en rajouter. Vous devez idéalement, c'est pas grave s'il y a un petit peu d'air à l'intérieur, mais vous devez idéalement faire en sorte qu'il y ait le moins de poche d'air possible. Tu peux faire comme ça aussi. Tiens, regarde, on va se prendre. Hop là ! Il y a beaucoup de jus qui sortent. Il s'était caché, le jus. OK. On a rempli et tassé tout du long notre chou à l'intérieur de notre peau. Et là, je ne sais pas si vous voyez aussi bien que moi, mais il y a vraiment plein de liquide sur le dessus. Ce qu'on veut, c'est que les légumes restent immergés. Et on veut utiliser un poids ou un contrepoids, en tout cas un système qui va empêcher les légumes de remonter. Une petite technique qui fonctionne pas mal du tout. Ce n'est pas la meilleure loin de là, mais quand on a juste ça sous la main, c'est vraiment le mieux. C'est mieux que rien, en tout cas. Cette petite technique, c'est la technique de la feuille de chou. Parce qu'on a toujours, quand on fait de la choucroute, on a toujours une feuille de chou sous la main, on a toujours un tronion sous la main. Et donc, ce qu'on va faire en sorte, c'est qu'on va prendre une feuille de chou externe, hier, qu'on n'aurait pas nécessairement mangé, ou en tout cas qu'on a trop, et on la place comme ça. L'idée de base, c'est vraiment de recouvrir les bords pour empêcher les légumes de remonter. Ensuite, on utilise le tronion, et ce tronion-là va faire pression sur la feuille de chou. Et ensuite, on est capable de fermer notre pot et peser sur le tronion. Et voilà. Comme ça, nos légumes restent immergés, la fermentation va démarrer, et ils vont rester totalement immergés tout au long de la fermentation. Donc, maintenant, là, il nous reste plein de chou, on va le mettre soit, on va le manger dans une recette ce soir, soit on va le mettre directement dans un pot. mais là, je vais vous expliquer déjà comment ça se conclut. Là, avec ce pot-là, vous faites juste un petit rinçage de votre pot, ensuite, vous le placez dans une assiette ou dans un petit sous-plat, pour faire en sorte que si ça déborde, eh bien, ça tombe directement dans ce petit plat-là que vous pourrez jeter ce liquide-là. Là, n'y touchez plus, ne l'ouvrez plus, laissez-le sur votre comptoir pendant deux à trois semaines, voire plus. Il n'y a pas de règle, vraiment, de vraie règle. Vous pourriez le manger au bout de trois jours comme vous pourriez le manger au bout de six mois. Mais généralement, pour les premières fois, quand vous ne savez pas trop, essayez de garder ça 15 jours, 3 semaines, ce sera parfait. Donc, après ça, quand vous l'ouvrez, vous le conservez au frigo et bonne dégustation. Amusez-vous bien, bonne fermentation. Sous-titrage ST' 501